Bienvenue dans ce tutoriel vidéo où nous allons voir les particles dans Gantry 5. Ces particles sont accessibles dans la colonne de gauche de l'onglet Layout de Hot Outlines. Là nous sommes sur Hotlines de la page d'accueil et nous allons voir quels sont ceux qui ont été utilisés. L'un des plus pratiques, des plus utilisés particles, c'est probablement le particle Flex Slider. On le retrouve ici, c'est pour faire des slideshows, c'est ce que nous avons ici sur la page d'accueil. C'est un peu l'équivalent, si vous connaissez RocketThem, du Roxproket que l'on retrouve généralement sur pas mal de templates RocketThem. Mais petit à petit, on sent qu'ils souhaitent quand même orienter leurs utilisateurs vers ces fameux particles et l'équivalent Roxproket, donc Flex Slider, que l'on peut intégrer directement dans le template. Donc c'est une autre logique, c'est vrai que c'est quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire avec Joomla. En général, on va avoir une position de module. Ici, par exemple, on pourrait avoir une position qui s'appellerait Slideshow. On va aller créer notre module, par exemple le module Roxproket. On va aller personnaliser ce module Roxproket qui nous permet de faire des showcases, des slideshows, tout ce qu'on veut, et le mettre en position Slideshow. Et ensuite, le publier et le voir sur notre home. Ici, les particles, c'est différent. On a directement notre layout, c'est-à-dire notre grille de position, nos éléments auxquels on peut se greffer. Et on va aller faire un simple glisser-déposer de notre particles. Donc pour ici, le Flex Slider, vous voyez, on en a déjà un, mais je vais vous montrer. Hop, voilà, je rajoute mon Flex Slider dans cette position-là. Et puis, je le retrouve dans la section Slideshow à cet endroit-là. Donc sur le site, sur ma page d'accueil, puisque je suis sur l'outline page d'accueil, que je n'ai assigné que à la page d'accueil, qu'on soit bien d'accord, hop, home, donc ce layout est propre à ma page d'accueil, et bien dans la section Slideshow, j'aurai sur mon site le Flex Slider. Bon, ben effectivement, ça, ici, c'est ma partie Slideshow dans ce template, et bien j'ai mon Flex Slider. Donc après, chaque particles va pouvoir être géré directement ici. Donc finalement, c'est intéressant pour le côté productivité. C'est peut-être un peu moins rigoureux que créer des positions de modules, de mettre les modules à l'intérieur et d'organiser ma page. On sort un petit peu de la logique, mais en même temps, au sein d'un seul layout, dans lequel je vais créer mes positions, mes éléments, auxquels je peux me greffer, je vais directement aller mettre mes particles, comme si j'allais les mettre d'ailleurs avec le module Instance, si vous vous souvenez, et bien directement aller chercher un module, j'ai la possibilité, et bien directement, avec les particles, de gérer mon gabarit, mes effets, la disposition de mon contenu, au sein d'une seule et même interface, qui est l'onglet Layout de mon Outlines. Donc ici, FlexSlider, si je rentre dans les propriétés, je vais avoir tout un ensemble de choses que je vais pouvoir paramétrer. Donc eux, ils ont mis une classe CSS ici pour un certain rendu, ce qui est propre au template Antares, mais qui n'est donc pas forcément nécessaire. Et puis ici, les paramètres par défaut. Vous voyez, Title, Layout, Sumnale, quand c'est grisé comme ça, quand c'est pas coché, et bien, on a les valeurs par défaut qui sont prises. Ces valeurs par défaut, si vous voulez les changer, il faut vous rendre dans le BaseOutline. Puisque dans le BaseOutline, vous allez avoir ParticleDefaut, dans lequel vous allez pouvoir paramétrer ces éléments-là. Si je prends l'exemple toujours du FlexSlider, on l'a là, vous voyez que ces valeurs par défaut, c'est bien les valeurs que je vais retrouver dans mon particule que j'ai mis dans ma position ou dans ma section Slideshow. On retrouve les paramètres. Si vous voulez les override, on va simplement cocher, on va dire, voilà, moi le Sumnale, je veux qu'il fasse 200. Voilà, on a la possibilité donc de le personnaliser. Donc le FlexSlider, lui, propose tout un ensemble de paramètres par défaut, et ensuite, les items. Les items, ce sont donc les images. Vous voyez ici qu'on a 4 points. Ces 4 points sont pour les 4 items que je vais pouvoir personnaliser. Donc si je clique par exemple sur Slide 1, je vais avoir ici la possibilité de mettre une image de background, de mettre une image, ce qui s'appelle Overlay. Ça va être en fait l'image qu'on retrouve. Vous voyez, c'est l'image livre. On l'a là. On est bien sur mon slide numéro 1. Ici, slide numéro 2. La possibilité de mettre un effet parallaxe ou non, avec le ratio. Vous voyez que lorsque je descends, j'ai un effet parallaxe, c'est-à-dire que l'image de fond ne descend pas de la même manière que le reste, ce qui donne un petit effet 3D. Gérer un éventuel sous-titre. Un titre. Vous voyez, un titre sur deux lignes. C'est bien ce qu'on retrouve. Sous-titre. Hop. Sur deux lignes. Ici, une éventuelle description qui viendra apparaître en dessous. Et suivant l'utilisation que vous faites de ce FlexSlider, il peut être intéressant, suivant le look que vous avez choisi, puisque FlexSlider permet de faire pas mal de choses. Ici, je pense que ça exploserait la structure, de mettre une image, le nom et la position, le poste d'une personne qui fera un témoignage, puisqu'on pourrait imaginer utiliser FlexSlider comme un système de témoignage. Voilà. Le lien, le texte du lien, comment il s'ouvre, et une éventuelle classe sur le bouton pour lui mettre un style visuel. Voilà. Donc finalement, comme un module standard, on va avoir la possibilité de jouer avec les paramètres pour obtenir un résultat côté front office. Donc finalement, un Particles, c'est pour ça que je disais dans d'autres tutoriels que c'est un peu les modules de ganterie. Simplement, c'est pas un module Joomla, mais c'est les modules de ganterie qu'on peut directement, via un glissé-déposé, aller mettre dans un endroit donné, dans cette structure layout, sans même sortir de l'interface de gestion ganterie. Ici, on a l'onglet bloc. C'est ce qu'on retrouve généralement. Possibilité de mettre un ID, une classe, des tags, des variations au niveau du look, si cela s'applique, et puis de gérer la taille. Ici, l'onglet inheritance qui ne s'applique pas. On va prendre un deuxième exemple. Sur cette page d'accueil, nous retrouvons par exemple cette structure, qui est de la même manière gérée par des Particles, qui s'appelle Grid Promogalerie. On le retrouve ici. Donc ça a été mis de cette façon-là. Et on a la possibilité, de la même manière, de personnaliser, comme on le souhaite, ce Particles, pour avoir l'effet, le style, les textes, que l'on souhaite par rapport à ça. C'est vrai qu'il va être relativement difficile d'utiliser un Particle, sans se disant, je vais le mettre dans telle position, pour avoir tel effet, je vais le configurer comme ça. Généralement, on n'est plus dans une démarche d'installer un template, c'est pour ça que je répète souvent qu'ici, c'est un template RocketTheme qui utilise Ventry 5. Donc réutiliser un petit peu l'existant, parce que lorsque vous installez un template RocketTheme qui est basé sur Ventry 5, il vous installe les données d'exemple, et d'aller modifier les éléments dont on a envie. Puisque finalement, le rendu n'est pas forcément le même sur tous, et donc il faut voir si c'est jouable, et si on arrive à obtenir le résultat qu'on souhaite, mais en général, c'est personnalisé par le template, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc finalement, comme un module Joomla, il faut jouer avec. Jouer avec, voir comment il se comporte, et voir si ça peut s'appliquer à tel ou tel template Gantry. Et puis une chose aussi, que j'avais dit précédemment, c'est que les particles que vous voyez là ne sont pas forcément les mêmes que ceux que vous retrouverez dans un autre template, ou dans le template hydrogène de base du framework Gantry. Parfois, on ne peut même pas utiliser tel ou tel particle sur un autre template, parce que ce particle, ça a été spécialement développé pour le template que l'on a utilisé, ici par exemple, donc Antares. Enfin, pour ceux qui sont peut-être un petit peu décontenancés par cette gestion des particules, ou qui aiment gérer leurs modules de manière rigoureuse dans la gestion des modules et rester dans la logique Joomla. C'est d'ailleurs ce que je conseillerais de faire et ce que j'ai tendance à faire, après ça dépend des projets et de la productivité que je veux y mettre, mais c'est vrai qu'on a la possibilité, sinon, d'aller mettre une position de module, ou d'utiliser une position déjà existante. Là, on va avoir par exemple la position Expanded A, et d'aller dans la gestion des modules de Joomla et d'aller, hop, créer, eh bien, un nouveau particles, Gantry, voilà, et d'aller le mettre dans la position, justement, Expanded A et d'en faire finalement un module, une sorte de, d'imbrication d'un particle dans un module. A la base, tout à la base de Gantry, ça n'existait pas. Ils ont créé ça et je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de rester dans la logique, peut-être pour les débutants et pour ceux aussi qui souhaitent travailler de manière rigoureuse, de pouvoir directement gérer ça simplement dans son module. Et là, on va aller, voilà, pick a particle, chercher les mêmes particules que ce qu'on avait dans la colonne de gauche et se dire, voilà, FlexSider, tac, moi j'ai mon FlexSider, je veux qu'il soit là et je le mets dans la position Expanded A. Donc c'est exactement la même chose, simplement, on passe par une gestion des modules avant. Comme ça, on peut en plus avoir l'assignement des modules, droit sur module, paramètres avancés. D'ailleurs, l'assignement des modules, c'est un bon exemple parce que si vous utilisez par exemple Advanced Module Manager, de Non-Omber, qui est devenu entre-temps Regular Labs, qui est excellent, je vous le conseille à tous les niveaux. Donc Advanced Module Manager, c'est un système qui permet d'ajouter et d'améliorer le système d'assignement natif de Joumle. Avec cet outil-là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, d'ailleurs, on devrait le voir dans les tutoriels, d'aller beaucoup plus loin dans l'assignement des éléments. On va pouvoir définir comment on souhaite assigner nos éléments. On peut assigner par saison, par mois, par date de publication, par user ID, par groupe utilisateur, par adresse IP, par pays. Enfin, il y a énormément comme ça d'options qui sont très intéressantes et qui nous permettent d'assigner un module de manière beaucoup plus fine qu'avec le système natif de Joumle, là où on va juste choisir un élément de menu. Bon, si on veut utiliser Advanced Module Manager, on doit utiliser la gestion des modules de Joumle, et donc, si on voulait faire une gestion fine d'un Particles, on ne pourrait pas si on utilisait le système standard en passant par les layouts de Gantry. Donc, du coup, utiliser un module Joumle et aller chercher un Particle nous permet de continuer d'utiliser l'écosystème Joumle et donc les avantages qu'il a, comme par exemple ce système d'Advanced Module Manager. Voilà une raison, par exemple, qui me ferait utiliser plutôt un module allant chercher un Particle que directement prendre un Particle et le mettre dans mon Layout, dans mon Outlines comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà donc pour cette gestion des Particles qui sont, comme je vous le disais, des sortes de modules Gantry 5 et qui ont la grande force de s'intégrer parfaitement au sein de l'environnement Gantry 5.